Salut, voilà j'ai reçu le papier, je vais participer officiellement avec l'équipe de réfugiés paralympiques. C'est un honneur pour moi, je suis là complètement avec mon cœur, avec mon engagement, avec mon objectif pour millions de réfugiés. J'ai présenté l'Europe aux réfugiés, je suis continuée jusqu'à la détermination avec la médaille pour toutes les millions de réfugiés dans le monde et j'espère qu'on est ensemble gagné. Zakiya continue ses entraînements à l'INSEP dont l'accès pour les médias est restreint à quelques semaines des Jeux. Pour concourir à Paris 2024 avec les Bleus, la naturalisation de Zakiya aurait dû être acceptée avant fin février 2024. Zakiya participera avec les réfugiés et avec nous, comme depuis deux ans, on n'a rien changé. Pour nous, on est toujours dans cette ambition qui est toujours d'actualité de faire une médaille paralympique et peut-être même le titre, on espère évidemment ça. En tout cas, elle en a les capacités et elle le prouve tous les jours aux entraînements. Il n'y a pas de... Il y a vraiment une énergie, une intention et un état d'esprit qui est assez impressionnant aujourd'hui à quelques semaines des Jeux. Humainement, je ne parle plus administrativement, mais humainement parlant, elle est dans l'équipe de France, donc française. En tout cas, elle est de l'aventure française, c'est certain. Avec le souci aussi de cette naturalisation qui reste toujours d'actualité et qui reste toujours à la volonté de la fédération et de l'État français. L'équipe des réfugiés olympiques, créée en 2016, compte cette année 34 athlètes sous sa bannière, dont 8 en situation de handicap. Massoma Alizada, cycliste afghane, en est la représentante. L'objectif de l'équipe olympique de réfugiés, c'est une opportunité pour les athlètes réfugiés de participer aux Jeux olympiques, pour aussi en même temps raconter les histoires inspirantes qui pourraient inspirer les jeunes et aussi d'envoyer le message de la paix. Moi, je suis Zakia et tous les peuples afghans et toutes les femmes afghans, elles suivent Zakia parce que Zakia, elle est une femme forte, indéterminée. Elle a une passion pour le sport et on voit que combien elle travaille dur, même avec toutes les difficultés qu'elle a en tant qu'une femme afghane, en tant qu'une réfugiée, mais quand même, elle n'a pas abandonné, elle a avancé. Elle essaye de faire son mieux et elle essaye d'arriver à son rêve qui est aux Jeux olympiques et médailles. Je vraiment admire et j'espère qu'elle arrive à son rêve, qu'elle va gagner une médaille et ça va être une fierté pour moi, pour nos femmes afghanes et pour toutes les communautés réfugiées. Deux jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, Zakia porte la flamme en banlieue parisienne. Les Jeux paralympiques n'ont jamais été aussi proches, tout comme son rêve de décrocher des médailles dans son pays d'accueil, la France, mais aussi pour les réfugiés. Merci.